Coucou bonjour tout le monde et bien je suis accompagnée de méphisto beaucoup d'entre vous m'ont dit ouais méphisto on ne voit plus trop sur les vidéos bah en fait faut dire aussi que les beaux jours reviennent et donc voilà quoi les humains ça sert plus à grand chose ils préfèrent les taillis l'herbe les souris la vie la vie tranquille les nuits à la belle étoile mais ce soir magique on a méphisto avec nous donc on va en profiter faire une petite vidéo petite vidéo qui me qui me tient d'ailleurs très à coeur ça nous tient à coeur à tous les deux d'ailleurs parce qu'on va expliquer des choses pour que les gens comprennent un petit peu mieux pourquoi pourquoi on peut pas donner de preuves qu'un rituel d'argent fonctionne pourquoi pourquoi il n'y a pas de statistiques 1 sur les réussites le nombre de réussites des rituels bah oui on va tout leur expliquer on va tout vous expliquer surtout moi alors j'ai eu beaucoup de commentaires ces derniers temps il faut mettre les les points sur les alors déjà est ce qu'il ya des preuves que ça fonctionne non absolument pas est ce que c'est tangible on m'a posé la question est ce que c'est tangible non absolument pas est ce qu'il ya des statistiques de réussite non absolument pas est ce que si je fais le charme du basilic pour attirer l'argent est ce que j'aurai de l'argent dans les jours qui vont venir parce que parce que mon besoin est urgent absolument pas et pour tout ça j'ai une réponse eh bien tout simplement on ne va pas aller secouer le bon dieu si je puis dire pour pour qu'il nous donne ce dont on a besoin et des fois ce dont on n'a pas forcément besoin il n'y a pas de preuves que ça puisse fonctionner pourquoi parce que il ya aussi les rouages de notre société il ya par exemple une une dame qui est venue vers moi qui attendait ses indemnités de chômage il y avait eu un petit couac chez pôle emploi encore et bref ça faisait trois mois qu'elle était sans indemnités qu'elle aurait dû avoir elle fait son chèque d'abondance elle enchaîne sur le le charme du basilic et deux ou trois jours après je crois bam ces indemnités tombent avec le prorata et tous et abondance trappe de l'univers le trésor quoi et donc j'ai eu de 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 très larges remerciements merci d'ailleurs mais les remerciements vont pas à moi finalement non non et donc c'est ce que j'ai expliqué c'est ce que je réexplique ici pour vous pour que vous puissiez en profiter c'est à dire que elle avait fait plusieurs demandes avant elle avait établi un dossier elle avait renvoyé des papiers ça avait traîné etc machin donc dans un sens ou dans l'autre elle aurait eu son argent mais peut-être plus tard effectivement peut-être que le rituel a fait que ça ait accéléré son dossier parce que le papier qui lui disait c'est bon vous allez avoir vos sous il n'est pas né comme ça dans l'imprimante la nuit et puis hop une dame l'a mis sous enveloppe et c'est parti tout ça c'est informatisé donc voilà après je dis pas il ya des petits lutins qui font quelques petits boulots ça est là mais bon là il y avait quand même quelque chose qui était lancé après il est vrai que lorsque l'on fait un rituel le chèque d'abondance ou quoi que ce soit qui est qui soit en relation avec la prospérité on débloque quelque chose en nous uniquement si on a la fois en ce que l'on fait et donc en nos capacités et donc en notre part divine et donc en dieu ni plus ni moins ça il n'y a pas à tortiller si vous si vous n'avez pas la foi ça ne fonctionnera pas si vous faites les choses juste comme ça au tion je vais écrire un machin je vais faire je vais faire son chèque là allez hop non il ya besoin de visualiser il ya besoin de se concentrer il ya besoin de deux 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 de diriger l'intention parce que c'est ça aussi la plupart du temps je veux de l'argent je l'argent parce que j'en ai marre j'en ai pas je peux rien faire je veux de l'argent alors quand je pose la question à quoi va vous servir cet argent ah bah je vais régler mes crédits et puis après je me ferai plaisir après on a d'autres qui disent je veux juste ne plus être sdf donc là on est vraiment un bon degré en dessous et puis on a d'autres qui disent bah moi j'aimerais bien m'offrir ce que j'ai jamais eu j'ai jamais eu une une télé full hd j'ai jamais eu un ordinateur qui qui soit capable de gérer des jeux en ligne j'aimerais aussi refaire toute ma déco etc j'ai besoin d'argent il y en a je leur dis je suis désolé je suis pas cofidis je peux pas vous aider un alors c'est vrai que j'ai tendance à répondre à ceux qui sont dans l'urgence qui sont dans le qui sont vraiment dans le besoin qu'ici ou vraiment il ya une grosse galère vraiment une urgence et c'est pour ça que du coup je prends du retard parce que je suis obligé de traiter comme ça parce que je ressens je vois bien entendu par rapport aux mails au message mais aussi je ressens que la personne est dans le besoin immédiatement qu'elle a besoin de d'être guidé d'être aidé d'être d'avoir une clé d'avoir quelque chose quoi et donc assez à ces personnes là effectivement je leur dis oui faites le chèque d'abondance allez-y le basilic ça coûte rien ça vous immobilise juste un billet de 5 euros pour le mois je sais ce que c'est un billet de 5 euros franchement des fois on s'y accroche comme comme à une baguette quoi tellement on en a besoin donc je veux dire une baguette de pain j'entends mais voilà parfois il faut savoir bloquer quelque chose donc 5 euros prendre sa petite feuille de basilic et faire faire le le charme avec tout son coeur toute sa toute la foi que l'on puisse avoir et avec dévotion parce que la plupart du temps ceux qui vont faire des rituels d'aider des charmes ne ne font aucune dévotion ils font ça comme ça tiens on va voir si ça va marcher et puis c'est tout la moindre des choses quand même c'est au moins au moins d'allumer une petite bougie de temps en temps comme ça juste pour faire plaisir à l'univers minimum minimum petite bougie comme ça petite bougie chauffe plat c'est pas grand chose mais c'est juste faire la lumière sur sa vie rendre hommage à la lumière dans le monde etc quoi et vous pouvez après avoir une une statue ou une photo un de dame fortune de l'abondance donc avec sa grande corne qui déverse de l'argent mettre une petite bougie chez pas tous les soirs ou toutes les semaines selon vos possibilités mais en tout coup mais en tout cas de de faire un minimum de dévotion parce qu'il faut pas oublier que ces charmes ces rituels jouent avec des énergies on en appelle à des égrégores qui sont là depuis des millénaires la moindre des choses c'est quand même de rendre hommage de faire quelque chose donc bien entendu il y a ça aussi il y a je sais plus quoi faire j'ai plus d'argent je sais plus quoi faire qu'est ce qu'il me reste à la magie tiens je vais essayer jeu on verra bien si ça marche et c'est souvent comme ça c'est des personnes elles ont tout essayé elles ont été rejetées de leurs banques et des organismes financiers allez la magie et c'est souvent comme ça une personne quand elle a tout essayé il reste plus qu'une chose le paranormal l'occulte le l'ésotérisme on verra si ça fonctionne et il y en a qui sont d'ailleurs victimes de ça faites super gaffe parce que quand ça ne va plus on a tendance à faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout et qui va nous soutirer trois mille cinq mille dix mille euros pour rien quoi du du sang de poule et je sais pas quoi donc quand on sait plus quoi faire la moindre des choses c'est de prier c'est déjà là vous entrez dans l'ésotérisme déjà là vous entrez dans la magie et dans l'occulte la prière c'est exactement la même chose que vous allez faire quand vous allez faire votre rituel sauf que vous avez du matos devant vous quoi c'est pour ça que je vous dis toujours visualiser visualiser méditer un petit peu que ça relaxer vous mettez vous en phase d'accueil etc et puis visualiser la chose quoi visualiser que vos factures sont payées que que les huissiers viennent pas taper à la porte que voilà ça c'est pour les cas graves il est très très vraiment très important de se mettre en en visualisation et quand on fait ça on prie parce qu'on fait une demande imagée à l'univers ou à dieu comme vous voulez donc quand on rentre dans l'ésotérisme parce qu'il n'y a plus que ça ou parce que c'est vrai que ça m'intéressait depuis longtemps mais je n'osais jamais vraiment y aller c'est peut-être c'est peut-être maintenant allez je vais essayer alors que ce soit dans un cas ou dans l'autre la moindre des choses c'est aussi d'étudier de de se renseigner au niveau des termes au niveau des deux pourquoi telle couleur de bougie même si moi je vais je vais faire des vidéos très descriptive la plupart du temps mes vidéos dans mes vidéos je vous dis pourquoi la couleur pourquoi telle huile pourquoi mais renseignez vous vous aussi pourquoi est ce qu'on a besoin d'huile pourquoi qu'est ce qu'un égrégore comment ça fonctionne et pourquoi tel dieu pourquoi pas un autre et finalement les quatre éléments c'est quoi et puis c'est très très important il y en a qui font plein de vidéos sur youtube il y en a qui font plein d'articles sur leur blog il n'y a qu'à pêcher et puis après vous regardez ce qui est le plus intéressant parce que comme je l'ai déjà dit et il y a tout et du grand n'importe quoi souvent du grand n'importe quoi mais au moins vous pouvez toujours pêcher une réflexion de bouquins super intéressant et tout donc il est important de chercher faites des rituels pour la prospérité faites-le mais faites-le avec le coeur faites-le avec foi faites-le avec dévotion et et faites-le avec conscience qu'est ce que vous êtes en train de faire là à quoi ça fait appel est ce que c'est bien pour vous est ce que c'est mal comment vous le ressentez parce que dans la plupart des commentaires que je reçois c'est vraiment oui j'ai essayé ça n'a pas marché j'ai essayé c'était formidable ça a fonctionné tout de suite le lendemain même oui mais si je le fais est ce que j'ai une garantie que ça va pas se retourner contre moi parce que ça semble positif comme ça mais vu que j'ai fait une demande contre nature ça va peut-être se retourner contre moi là j'ai envie de dire faut pas non plus être parano vous faites une demande à l'univers vous passez une commande et j'ai envie de dire que dieu n'est pas soumis à la loi des commerces il est tout à fait en droit de vous refuser ce que vous avez commandé alors que si moi on me commande quelque chose par exemple au niveau de la loi j'ai interdiction de refuser de vendre à quelqu'un et bah pour dieu pour l'univers ça fonctionne pas comme ça lui c'est un peu le grand patron 1 c'est vraiment l'énergie suprême l'intelligence a fini qui dira non je te j'accède pas à ta demande parce que alors on arrive aux questions pourquoi ça n'a pas fonctionné pourquoi ça a fonctionné pourquoi est ce que je devrais le faire pourquoi ceci pourquoi cela et bien pourquoi parce que soit c'est pas le moment parce que ce que vous êtes en train de vivre vous devez le vivre pour avoir accès à autre chose je vais vous donner un exemple très personnel j'ai été dans une situation financière catastrophique je l'ai déjà dit on va pas s'étaler et j'ai fait des j'ai fait des petits rituels qui n'ont pas fonctionné et je me disais c'est pas possible je suis abandonné je suis abandonné et tout de suite j'ai repris confiance en moi donc j'ai retrouvé la foi et j'ai compris que si ça ne fonctionnait pas c'est parce qu'il y a quelque chose qui devait impérativement se passer découler de cette catastrophe financière et on a découlé un déménagement et aujourd'hui je vraiment je remercie l'univers de m'avoir mis à mal parce que déjà j'ai compris un tas de choses ça m'a fait grandir encore plus j'ai déménagé ça a annulé beaucoup de problèmes et finalement les choses se sont remis en route je dirais pas tranquillement parce que c'est quand même encore la bataille mais ça se remet en route avec du sourire et de la joie vous voyez donc si vous arrivez pas à avoir cette abondance là tout de suite c'est parce que ça bloque parce que quelque chose d'autre doit arriver derrière ça bloque parce que ce n'est pas le moment opportun peut-être que vous aurez cette abondance dans deux mois trois mois un an deux ans c'est pas encore le moment tout de suite parce que cette épreuve de manque d'argent est une demande de de leçons à apprendre vous avez quelque chose à apprendre à ce moment là relié à ça et tant que vous l'aurez pas appris l'univers il va vous rabâcher encore 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 et encore jusqu'à temps que vous ayez compris votre leçon et alors il vous laissera tranquille c'est pas comme des études qu'on va faire où on va passer le diplôme et si on n'a pas le diplôme l'école va pas nous dire tu le repasse tu recommences ton année non on a le choix soit on on recommence notre année jusqu'à temps qu'on ait notre diplôme soit on va aller voir ailleurs parce que peut-être ailleurs ce sera plus facile et c'est bon bah l'univers c'est pas ça c'est une école stricte qui dit tant que t'as pas eu ton diplôme tu recommenceras ton année en gros c'est ça donc ça peut sembler effectivement oui un peu stricte un peu sévère etc mais avec le recul c'est pour votre plus grand bien et c'est thomas d'azenembourg si je n'écorche pas son nom qui appelle ça un heureux malheur d'avoir du confort dans son malheur quelque chose comme ça et c'est tout à fait vrai parce qu'avec le recul on se dit oui tant mieux parce que ça m'a fait avancer ça m'a fait comprendre que j'ai pu aider trucs j'ai pu aider machin j'ai pu m'aider moi même j'ai pu retrouver la foi j'ai pu sauver tel truc telle et telle histoire telle j'ai pu développer cette affaire j'ai pu arrêter cette affaire pour passer à autre chose j'ai pu alors effectivement ce divorce m'a meurtri mais j'ai pu rencontrer l'homme de ma vie derrière voyez c'est vraiment il faut pas s'arrêter au fait que ça fonctionne pas alors c'est des conneries si ça fonctionne pas non ce ne sont pas des conneries ce sont des rituels qui n'ont pas de qui n'ont pas de date quoi qui fonctionne qui en appelle à un égrégore de la prospérité de l'argent de l'abondance qui fait que ça va se déclencher pour vous mais si ce n'est pas le bon moment ça ne se déclenchera pas donc ça c'est vraiment une mise au point net et précise je peux pas vous dire mieux et c'est pour ça que cette vidéo je la mettrai en référence avec toutes les autres vidéos pour que j'ai pas à me répéter dans les autres vidéos tout simplement et puis que ce soit plus clair en fait pour chacun quoi vous dire d'autres oui alors pareil j'ai eu aussi j'ai eu aussi des questions sur le fait que est-ce que si je prends une autre bougie 1 une bougie bleue est ce que ça fonctionne j'ai pas de clous de girofle est ce que je peux prendre des clous tout court est ce que est ce que qu'est ce que j'ai eu d'autres comme question c'était pour le basilic bon alors la question qui revient souvent pour le basilic c'est est ce que je suis obligé d'avoir un basilic bio et puis pareil si je peux pas prendre une plante de substitution pour le basilic parce que c'est l'hiver je trouve pas de basilic etc donc c'est vrai que pour l'hiver c'est un peu plus tendu bien qu'on puisse faire une récolte une culture chez soi en hiver mais bon voilà ça demande ça demande un peu de temps donc c'est vrai que pour l'hiver je vous avez fait du coup le charme avec le clou de girofle bon pour vous répondre au niveau du basilic bio si je vous dis que c'est bio c'est bio c'est pas autrement non en fait pourquoi je vous dis qu'il faut le prendre bio tout simplement parce que plus une plante a de pesticides plus elle est malade c'est comme si vous vous alliez être pollué par par je ne sais quel truc et vous êtes d'apparence bien quoi on devinerait pas que vous avez du cancer à l'intérieur mais voilà vous êtes pollué par tout un tas de choses par des poisons par des qui vous développent des métastases etc et on ne voit pas la plante c'est exactement la même chose elle porte en elle des choses qui sont vraiment pas bonnes et elle est là toute belle parce que ces poisons là font aussi qu'il faut qu'elle soit belle 1 mais mais c'est pas parce qu'elle est belle et grande et superbe etc qu'elle est pure et du coup bas là le rituel niveau énergétique c'est pour la plante la pauvre elle a pas grand chose à donner alors bio c'est souvent c'est raisonné quoi donc ça veut pas dire qu'elle a rien mais elle a beaucoup moins donc c'est déjà beaucoup mieux donc le mieux c'est d'acheter des graines de basilic en jardinerie vous en avez même des fois dans les grandes surfaces quand c'est le printemps et vous achetez des graines et vous les vous les plantez vous même la nature fait sa vie quoi vu que c'est des petites graines vous les mettez sur un petit coton imbibé d'eau ça va germer vous les remettez en terre et puis vous aurez votre basilic zéro pesticides quoi 100% bio home made donc c'est pour ça que c'est très important pour les herbes pour n'importe quelle herbe de d'avoir des herbes bio et c'est pour ça que sur la boutique je ne vends pas d'autres herbes qui ne soient pas bio en fait elles sont toutes bio ou cultivées par mois donc il est important que vous puissiez vous aussi commencer un peu votre culture ou n'acheter que du bio pour les pour pour tout ce qui est justement clou du rofle etc bien sûr il ya des plantes qui se substituent et heureusement parce que le monde est vaste et puis comme je l'avais dit pour sur une vidéo pour l'encens je crois que c'était sur le baume du tolou moi je suis en france toi tu es en amérique il faut bien qu'on ait une plante chacun qui soit pour l'argent donc bon en amérique ils vont avoir une plante nous on va en avoir une autre on va faire notre rituel ça va fonctionner pareil parce que c'est une plante qui a un égrégore énergétique relié à la prospérité donc vous pouvez remplacer vos clous de girofle mais il ya aussi le le prince le principe de la pointe alors c'est là qu'on me dit est ce que je peux remplacer par des clous non parce que les clous c'est souvent pour ce qui est de du alors ça dépend on l'utilise pour l'envoûtement le désenvoûtement les clous ça dépend comment ils sont utilisés mais pas du tout pour la prospérité et puis là on a besoin d'herbe on est quand même dans de la magie élémentale donc on utilise vraiment tout ce qui est tout ce qui est herbe et résine donc voilà pareil si on vous dit que c'est une chandelle verte c'est une chandelle verte parce que le vert c'est l'abondance c'est l'espoir aussi mais bon voilà il faut respecter ce qu'on vous dit dans les rituels pour attirer l'argent pour l'amour pour enfin pour tous les rituels voilà moi maintenant quand je vais vous donner prochainement d'autres rituels pour attirer l'argent notamment des 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 petits trucs basés sur le houdou avec les seven day scandal toutes les poudres les encens ça va être super intéressant vous allez voir mais voilà je ferai référence à cette vidéo pour que vous vous puissiez vous y reporter si vous avez le moindre doute par rapport à pourquoi est ce que pourquoi est ce que je devrais faire ça comment est ce que est ce que ça peut marcher est ce que ça va fonctionner est ce que voilà temps et temps de questions que je reçois et auxquelles je suis sincèrement navrée je ne réponds plus quoi parce que quand on a vraiment envie de faire les choses on le fait quand on sent qu'on est appelé par par un rituel par une vocation par quelque chose d'autre quoi quoi que ce soit on le fait on se pose même pas de questions on le fait pourquoi parce qu'on y croit c'est en c'est comme si c'était de base en nous c'est quelque chose qui s'ouvre et on y croit et on le fait donc si on commence à se poser un tas de questions à demander des preuves et des statistiques on n'est pas du tout au bon endroit je suis navré pour pour ceux qui regarderont cette vidéo et qui m'entendront parler comme ça ça fait peut-être un petit peu brutale mais tant pis quoi au bout d'un moment il faut arrêter de poser des questions qui sont en total décalage avec l'ésotérisme il n'y a pas de preuves il n'y a pas de statistiques on va pas commencer à à essayer de tout expliquer dans d'entrer dans de la physique quantique etc il y en a qui sont là pour ça il y en a qui ont écrit des livres pour ça si ça vous intéresse vous allez de ce côté là mais si l'intuitif vous parle plus alors vous allez aller de de l'autre côté c'est à dire du côté où je suis parce que moi je préfère mille fois l'intuitif que le que le scientifique le prouver etc même si on arrive de à prouver des choses au niveau des énergies ça m'intéresse pas sur le long terme j'aime bien comme ça savoir deux trois trucs parce que c'est intéressant notamment le fait que notre monde n'est n'est pas de n'est pas solide en fait et qu'il a été prouvé effectivement que que par exemple cette couverture n'est pas n'est pas solide c'est un c'est un c'est que de l'énergie quoi avec du vide tout à l'intérieur tout à l'intérieur c'est du vide ça permet de rendre les choses finalement encore plus fascinantes et ça permet d'être encore plus humble face à cette vie face à tout ce qu'on fait dans cette vie donc oui pour répondre je vais vous donner d'autres rituels je sais que vous n'attendez que ça mais je vais aussi également reprendre la partie un peu développement personnel spiritualité comment je vois la vie etc parce que j'en ai besoin je sens que je dois le partager donc je je le ferai voilà donc je vous laisse ici pour cette vidéo je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que j'aurai apporté un gros éclaircissement par rapport à toutes les questions qui m'ont été posées et je conclue en vous répétant encore une fois que sans foi sans coeur ni conviction sans prière sans visualisation et sans études de de la magie un minimum vous ne pourrez pas aller bien loin avec tous ces rituels c'est du dépannage comme on appelle ça on ne vit pas avec les rituels ok il est important aussi de se remettre en cause de s'aider à grandir de 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 s'élever de savoir pourquoi est ce qu'on vit cette situation actuellement la plupart du temps on n'a pas besoin d'argent on a juste besoin à la rigueur de 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 régler ses dettes pour pouvoir se faire une vie toute simple tout tranquille derrière mais on n'a pas forcément besoin de 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 tout cet argent qui qui nous pollue et qui nous empêche bien trop souvent de voir l'essentiel donc avoir ce qu'il faut pour vivre c'est c'est selon moi l'idéal mais c'est absolument personnel parce que si vous allez rentrer dans une phase de développement personnel etc on vous dira que l'abondance vous y avez le droit la ferrari le truc le machin mais pour moi la vie c'est pas ça le but c'est pas d'avoir une jaguar même si j'en rêve le but c'est vraiment d'être d'être heureux heureuse pour rendre les gens heureux et les aider à s'élever en même temps que moi je m'élève moi je pense que c'est ça vraiment le but de la vie c'est de d'accéder à la paix intérieure à la paix dans le monde à l'élévation des consciences et à la diffusion du pardon voilà donc faites vos petits rituels pour attirer l'argent ça ça vous dépannera moi aussi j'en fais de de temps en temps parce que je suis comme n'importe qui un bien entendu ça permet c'est pas pour attirer l'argent c'est plus pour la prospérité c'est à dire que la prospérité d'ailleurs c'est un petit plus avant de finir la vidéo désolé d'ailleurs la prospérité c'est pour attirer tout des vêtements de l'argent des bons de réduction des 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 légumes des tout ce dont vous avez besoin ça peut même être un animal que vous allez recueillir ça fait partie de l'abondance pourquoi parce que cette année cet animal va vous apporter une abondance d'amour donc réfléchissez bien quand vous faites vos rituels parce que il faut savoir aussi diriger l'intention si vous faites si vous faites un rituel de prospérité vous allez avoir vraiment de tout et n'importe quoi mais c'est fabuleux c'est c'est de la surprise c'est génial mais après si vous faites un rituel d'argent visualiser orienter la demande je veux ça pour ça pas je veux m'acheter une télé quoi pourquoi vous voulez vous acheter une télé qu'est ce que vous devez régler avant pour pouvoir acheter votre télé vous voyez il faut toujours orienter parce que il se peut aussi que ça fonctionne pas votre rituel soit nul parce que la demande est farfelue souvent quand on tire les cartes on dit poser votre question il faut qu'elle soit bien posée précis sinon les cartes vous répondront vraiment de façon précise à votre à votre question par exemple quand on va poser la question qu'est ce que je sais pas qu'est ce qui m'attend avec qu'est ce qui m'attend avec julien les cartes vont vous répondre quelque chose de très standard tandis que si vous posez votre question en disant quelle sera l'évolution de ma relation avec julien ah bah là vous allez vraiment avoir l'évolution de la relation donc et ça fonctionne pareil pour les rituels il faut demander de façon affirmative et positive en orientant toujours affirmative positive ça ça ne change pas c'est une règle quoi j'ai de l'argent et je suis très heureuse et j'en suis très heureuse parce que je vais pouvoir régler ce crédit qui 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 pèse sur mon budget tout simplement quoi enfin vous êtes grand vous saurez dire les choses comme il faut les dire mais positif affirmatif on oriente on a la foi on étudie etc etc voilà je vous laisse ici je vous souhaite une une très bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye bye